... Je voudrais qu'on revienne une seconde, parce qu'on mette tout ça en perspective, sur l'utopie culturelle que ça a représenté. Parce que ça a été une aventure assez fantastique, j'imagine, d'être un des architectes révolutionnaires, de fabriquer ce lieu. Je passerais sur la transformation, sur le symbole d'un lieu de luxe, réservé à l'élite et ouvert sur le peuple, ça on a bien compris. Mais comment, justement, un architecte, et ce groupe d'architectes, en effet, va fabriquer ce paysage, un peu comme le centre Pompidou à Paris, il fallait inventer un lieu, non ? Une machine culturelle. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à l'époque ? Il y a une phrase de Malarmé que j'aime beaucoup, un coup de dé, je n'abolirai jamais le hasard. Et c'est ça, c'est le hasard. C'est une fille qui apparaît dans le film, qui un jour a trouvé Fidel Castro, qui lui a dit qu'il voulait les écoles les plus neufs, les plus belles qu'il pouvait faire, et elle a dit, je connais la personne, et elle m'a contacté à moi, qui apparaît dans le film. C'est le Madillas. Et voilà, c'est le hasard qui a produit ça. Et ça a produit ça, et ça m'a donné une possibilité possibilité de faire un pas plus loin dans ce que je faisais. Tout ce que j'avais essayé de faire jusqu'à ce moment-là, c'était de faire une architecture, plutôt, qui exprime les sites, les gens, mais les blancs et mon milieu. Et justement, à l'instant où la Révolution prend le pouvoir, et j'avais appris ça, d'un peintre, Uifredo Lam, qui est un excellent peintre et un très grand ami à moi, qui est mort déjà, comment chercher un élément qui puisse exprimer cet autre aspect de Cuba qui n'avait jamais reçu une expression artistique, sauf dans la peinture de l'âme, qui était le métissage blanc-noir. Et curieusement, il y avait une religion africaine qui a perduré à Cuba, qui a continué à vivre, que les curés catholiques ont essayé de trouver une équivalence de ces dieux africains avec des saints catholiques ou des choses de l'église. Mais cette religion existait. C'était le moment où presque tous les gens proches de moi, mais pas seulement ça, beaucoup, beaucoup de blancs quittaient Cuba. Et qu'est-ce qui restait à Cuba ? C'était un métissage blanc-noir où les blancs purs étaient difficiles à trouver et les noirs purs aussi. Mais un métissage de tous les degrés. Et quand même, cette mentalité, cette religiosité était là. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec que le mouvement qui est sorti de l'Union soviétique au commencement était vraiment une expression de ces moments historiques. Donc, pour moi, il y a eu deux écoles. L'une qui est l'école des arts plastiques qui va essayer de capter les problèmes éternels de l'homme. Et là, je me suis plongé dans les côtés de la racine africaine et en plus de ce côté sexe qui est très fort à Cuba pour faire cette école. Et l'autre, c'est un problème d'un moment de civilisation. Ce sont deux possibilités d'expression en art, en architecture. Et un problème d'un moment de civilisation, je pourrais dire qui est l'école des danses modernes où j'essayais d'exprimer ces premiers moments romantiques de la Révolution où l'école donnait la sensation de casser un verre d'un coup de poing et tout ça s'est cassé un morceau et en même temps qu'il y avait cette espèce d'explosion émotionnelle. Et je dois dire aussi que je dois ça à ce que j'ai étudié en Europe et ce que l'Europe a influencé sur moi et ce que j'ai appris des Européens. Pour l'influence la plus grande que j'ai eue et qui est sortie à ce moment-là, j'étais un jeune gosse. Et mon père avait opéré un petit professeur d'école qui n'avait pas d'argent. il a fait l'opération gratuite, il était médecin. Et la première chose était un livre qu'il m'a porté de mille et une nuits. Il y avait cette espèce d'effervescence, de richesse. Je détestais un peu le Bauhaus. Je le déteste encore. Je trouve que la seule chose que le Bauhaus a produit pour moi, c'est un seul élève. Et cet élève s'appelait Marlen Dietrich qui n'a jamais exercé l'architecture ni rien de ça, mais qui a été fabuleux. C'était le seul élève du Bauhaus qui me plaisait. Et j'étais ennuyé de tout ça. Je voulais autre chose. Oui, donc là, vous êtes en rupture totale avec les modernes. Vous en étiez conscient. C'était une position. J'étais conscient, mais il y a des modernes. Parce que les 20e siècle sont très riches qui sont pour moi les deux plus grands architectes du 20e siècle. Franck Leuret et Gaudi. Et pour moi, s'il y a un apprentissage, je l'aurais pris de Franck Leuret et de Gaudi. Dans les années 60, quand même, pendant ce temps-là, on construit Brasilia. Donc vous, vous êtes de l'autre côté dans votre île. Et là, vous êtes dans une position complètement différente. Ah, tout à fait. Donc c'est vraiment un manifeste, justement, pour anti-moderne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non. Non. Je crois que il faut définir qu'est-ce que c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est l'art. Et je dirais que il y a une définition de Herderlande, de Poésie. Poésie, c'est transmuter les mondes en parole. Poésie, c'est transmuter les mondes en espace où on vit. Mais transmuter les mondes. Combien d'aspects de notre culture existent actuellement ? Énormément d'aspects. Ce n'est pas qu'il existe un seul aspect. En même temps qu'on était en train de faire ça, il y avait en Amsterdam des architectes qui étaient en train de faire autre chose, en Allemagne qui avaient fait des autres choses. L'expressionnisme est un mouvement richissime. Et bon, j'essayais de trouver une autre sortie. qu'est-ce que c'est de faire une œuvre d'art ? C'est de suivre exactement les mêmes principes qui ont suivi les architectes égyptiens quand ils ont fait leur architecture. Ça veut dire qu'il y a deux choses dans tout œuvre d'art, forme et contenu. Forme et contenu. Et à l'instant où on fait quelque chose, il faut se demander qu'est-ce qu'on est en train de dire et à qui on le dit. Et moi, j'ai voulu faire ça et trouver une architecture qui est d'une partie de la population qui est différente et qui a eu un art qui est tout à fait différent et qui a eu une mentalité qui est tout à fait différente. Et c'est ça que j'essayais de faire. Alors, on a vu dans le film une image assez brève parce qu'on parle du Venezuela et on voit l'hôpital justement de Caracas en construction. Donc, Villanueva qui était de l'autre côté, il devait vous regarder avec beaucoup d'attention. Lui qui venait justement un héritier du mouvement moderne avec sa traduction et sa liberté qu'il a eue par rapport à ça. Comment il vous jugeait ? Comment il trouvait que votre champ d'expression serait très artistique ? Est-ce qu'il partageait ça ? Est-ce que vous aviez des discussions là-dessus ? Non. Wiffel Olam m'a donné une lettre pour Villanueva. Et la personne qui s'est occupée de moi à Caracas pour que je puisse travailler, pour que je puisse faire de l'urbanisme que je fais à Caracas tout le temps et que je puisse faire quelque chose, c'était Villanueva. il savait très bien que j'avais ma personnalité. Un jour, il a dit à sa femme qui me l'a répété après, ces garçons, je crois qu'il a quelque chose dedans, je vais essayer de l'aider. Je crois qu'il a quelque chose dedans, je ne savais pas. Mais quand même, il m'a aidé. Il m'a aidé énormément. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux admirer les pavillons de Barcelone énormément. Je trouve que c'est un des bâtiments les plus exquis qu'on a fait au XXe siècle. Et quand même, j'aime énormément Gaudi. Mais le problème, c'est qu'est-ce que j'ai senti ? C'est que tout art est forme et contenu. Et que j'avais, je ne serais pas un architecte abstrait. Je serais un architecte figuratif. Et que j'irais à l'affiguration dans l'architecture. Et ça a été, c'était mon but. Et j'ai continué associé à Rénaud de Lanoue à le faire ici en France. Oui, on a vu au collège beaucoup de constructions scolaires notamment et quelques logements sociaux aussi, je crois. Oui. Tout ce que nous avons fait, ça a été des concours qu'on a gagnés et des concours d'architecture sociale. Et on continue à gagner. Ça fait deux jours, Renaud m'a téléphoné pour me dire qu'on a gagné un concours d'une école. Donc, à 87 ans, ce n'est pas si mal que ça. Pas mal. Revenons à Cuba un moment. Qu'est-ce que... Alors, évidemment, vous quittez le pays pendant 40 ans. je crois à peu près. Donc, tout ça vous paraît très loin et j'imagine que vous ne voulez plus du tout regarder ça. Mais on doit vous donner des informations sur l'état de ruine dans lequel va basculer la situation. On a l'impression que la végétation, la nature se venge parce qu'en fait, vous aviez construit sur un golfe. Un golfe, c'est du paysage. Donc, dans cette relation au paysage, vous aviez mangé du paysage. On a l'impression qu'elle se venge dans cette histoire. Il y a quand même quelque chose de très romanesque dans les ruines modernes. C'est assez fantastique, non ? Je crois que les ruines sont toujours très tristes parce que ça veut dire que l'architecture tombe. Et c'est très triste. Et les pauvres Garat, ce qui est passé avec lui, c'est épouvantable. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait comme restauration dans mes écoles. Ils ont fait des choses que je trouve absolument imbéciles. Mais bon, quand même, elles sont là. Elles sont là et c'est quelque chose. Mais je dois vous dire une chose. Ma formation a été basiquement l'Europe. Ma forme de pensée, ma mentalité a été formée en Europe. Et si je fais ça, c'est parce que j'avais tout un passé européen. Et je vais vous dire plus que ça. Un jour, quand j'étais tout petit, on m'a offert ce livre-là que je vous ai dit. Mais, après ça, je commence à m'intéresser, je commence à apprendre français, je commence à m'intéresser à la culture française. et je viens à une librairie française qu'il y avait à Lavanne. Et j'achète un livre de Paul Valéry qui s'appelle « Eupalinos ou l'architecte ». Et si vous voulez une influence sur moi, c'était dans ces livres-là. Les poèmes commencent à dire « À ce moment-là, j'ai fait ce temple ». C'est quelqu'un qui raconte ce qu'est la vie de l'architecte. J'ai fait ce temple à l'image d'une fille que j'ai connue à Corrente et j'ai transmuté sa beauté et son physique en proportion mathématique et j'ai fait ce temple-là. cette image de transmuter une femme à un temple en architecture pour moi c'était fabuleux. En plus, j'avais étudié parfaitement bien qu'est-ce que c'était l'architecture du passé et à quel point la forme, les contenus allaient ensemble dans une cathédrale gothique. chaque détail a un sens et chaque détail vous mène à quelque chose. Un temple égyptien est la même chose. L'histoire de l'architecture c'est ça et tout d'un coup on a passé par une période d'abstraction où il ne faut rien dire. Et moi, j'avais ça. Ça veut dire qu'au fond, dans ce sens, je suis très conservateur. J'essaie de revenir à la racine de l'homme, à la chose la plus ancienne de l'homme. Il y a cinq écoles sur ce site. On a bien vu leur essor, leur déclin et leur renouveau. Comment vous avez travaillé avec les autres architectes à cette joyeuse bande-là ? Est-ce que vous vous entendiez ? Est-ce que vous étiez complice ? Ou chacun faisait ça dans son coin ? Ou est-ce que vous étiez un peu comme les surréalistes, le cadavre exquis où chacun passait à l'autre un bout du paysage ? Non. La réalité, c'est qu'on s'est mis d'accord sur une forme de construction. Deuxièmement, j'étais le responsable de toute l'architecture. Donc, je dis aux architectes qu'il fallait avoir un lien entre nous tous et comment que les liens, par exemple, c'était la même façon de jouer avec quelque chose d'organique, de vivant, que ce n'était pas de faire une chose ou autre. Il y avait aussi dans leur veine les architectes. Et bon, chacun s'est lancé librement. Évidemment, nous, on était là dans le même espace en train de voir ce que chacun de nous faisait. Mais la liberté de création était totale pour chacun de nous. et chacun de nous a fait ce qu'il avait voulu, mais dans un esprit d'union de nous tous. Et on a bien compris aussi que la règle, c'était le contexte économique. Le film raconte très très bien ça. C'est-à-dire que le déficit, en effet, de matières premières va vous amener à réutiliser des techniques ancestrales. Alors aujourd'hui, on dirait que c'est une approche complètement durable, de renouer avec des traditions, des savoir-faire et autres. C'était quelque chose qui était dans votre culture justement là, de ce que vous aviez appris en Europe ? Non, pas vraiment ? Je l'ai appris en Europe. Si. Vous pouvez développer ça justement ? Écoutez, je dis que, enfin, j'ai passé l'école cubaine qui n'était pas géniale, qui m'a appris comment les rudiments d'architecture et tout ça. Et je suis venu en France étudier. Au Beaux-Arts donc ? Non, par opposant, je suis allé à l'Institut du urbanisme, ça m'intéressait beaucoup, le urbanisme, mais je me suis mis surtout à étudier l'architecture à mon compte. Et étudier l'architecture, et étudier l'art, étudier l'architecture et acquérir une culture. Et j'appartenais, si vous voulez, à cette génération de jeunes qui étaient plus ou moins, enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, mais autour de Jean-Paul Sartre, et qui étaient très libres, très des gauches, tout ça. Et bon, bref, après ça, quand je rentre à Cuba, il y a la révolution, ma femme et moi, nous participons à ça, à la révolution, et j'étais très confincu de la révolution, et j'ai voulu faire deux choses. l'une, quelque chose qui soit la Cuba éternelle, et la deuxième, quelque chose qui soit les moments que j'étais en train de vivre. Et voilà, c'est pour ça que je fais ça. Mais, évidemment, vous savez, quand un créateur, quelqu'un qui a quelque chose dans les tripes, veut faire quelque chose, il ne pense pas qu'est-ce que les autres sont en train de faire partout. Et à ce moment-là, pour moi, les pauvres architectes du Brésil ne signifiaient pas grand-chose, on ne les aimait pas. Alors, justement, parlons-en, Oscar Niemeyer vient de disparaître, je sais que vous le savez, mais vous avez partagé quelque chose en commun, c'est l'exil, finalement. Oui, quand il vient en France, vous êtes ensemble à la même époque, exactement à la même époque. Alors, est-ce que déjà vous vous voyiez ? Non. Vous ne vouliez pas le rencontrer ? Non, je ne sais pas que je ne voulais pas, il ne m'a jamais invité, moi je ne l'ai jamais invité, c'est tout. D'accord, d'accord. Mais quand même, vous avez suivi la construction du siège du Parti Communiste. Ah oui, ça je l'ai vu, oui. Bon, et vous l'avez suivi ? C'est minable, c'est épouvantable, ça. Comment ça, épouvantable ? Comment ça ? Les bâtiments des Niemeyer pour le Parti Communiste. Oui, on parle bien de ça. Très laid, très laid, très laid. Non, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de gens dans cette salle qui partagent votre point de vue sur ce bâtiment ? Ça, je tiens à vous le dire. Il y a des choses, par exemple, les corbusiers, qui est le grand maître. Les corbusiers, quand il fait, et c'est une chose que je venais voir dans son bureau quand il était en train de le faire, parce que les corbusiers ne venaient pas le matin, et j'ai voulu travailler avec les corbusiers, et il m'a dit de revenir quelques mois plus tard. et entre-temps, j'ai fait l'amitié des gens qui travaillaient là. Je venais le matin pour voir la maquette de Ronchamp qui m'est fasciné. Les corbusiers, il a Ronchamp qui est une merveille de toute beauté. Les corbusiers ont la tourette que j'admire à la folie. La cour de la tourette, c'est incroyable. Et il a... Enfin, près des écoles d'art que j'ai construit récemment avec Renaud de la Nouvelle, à Opiavelet, et près de là... Firmini. 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 Je me rappelle à ce moment. Firmini. l'unité d'habitation est minable. L'estade est minable. Je ne sais pas quel autre bâtiment c'est minable aussi. Quand vous dites minable, c'est dans un état minable. C'est mauvais, 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 moche, moche, moche. Et par contre, je suis entré dans l'église, je suis entré dans l'église et l'église intérieurement est un chef-d'oeuvre. Les corbusiers, pouvaient être parfois Dieu et le diable. Quand il était Dieu, il était sublime. Quand il était le diable, moins. Mais Dieu et le diable. Et parfois, si... Il y a... Tous les architectes, vous savez, ont des choses mauvaises. De temps à autre, mon associé et moi, nous commençons à sortir des projets et on dit « Ah, quelle horreur ! » Écoute, on va casser ça, on va le disparaître. Si ça apparaît après la mort de nous deux, ça serait... épouvantable. Et non, on les disparaît. Et ça, c'est normal. Je crois que les corbusiers ne le faisaient pas. Alors, pour parler d'un autre monstre sacré, Dieu est dans les détails, vous connaissez la formule. Oui. Et j'ai bien noté que dans le film, il était bien dit que vous me demandiez est-ce qu'il n'y ait pas de détails ? Non. Et c'était parce qu'il n'y avait pas le temps pour les faire ? Est-ce que l'énergie devait être placée ailleurs ? Ou précisément, ça aussi, c'était une position de ne pas travailler sur le détail ? Non, non, je suis pour travailler dans les détails. Mais le problème, c'est que les détails qu'il fallait passer des heures et des heures à faire, qu'il fallait plutôt les typifier de façon que tout ça soit fait rapidement et pas nécessaire d'attendre quelques jours pour ces petits détails ou cet autre petit détail, de façon que les écoles puissent avancer. Et les écoles, les miennes, presque terminaient, parce que l'école de danse n'était pas terminée. Quand ils ont supprimé ça, la moitié de l'école de danse était terminée. Il manquait encore des salles de danse qui n'étaient pas terminées, qu'on a terminées récemment. Et vous savez, quand on est dans un système qui n'est pas très rationnel, qui est très souvent très intestinal, vous savez, comme le système que nous avons là-bas, très souvent, il faut agir d'une façon musclée, de façon d'avoir les choses rapidement. Sinon, le résultat, c'est que les choses ne se terminent pas. C'est pour ça que vous choisissez la voûte catalane, d'ailleurs, comme un principe à vous importer une technique, justement, parce qu'elle est plus facile à mettre en œuvre dans le contexte économique et... Économique. Et uniquement économique ou constructif ? Parce que ces moments-là, il disait qu'il n'y avait pas assez de ciment et pas assez d'acier à Cuba et qu'il fallait faire sortir des choses de la terre pour construire. Et donc, nous avons choisi ces méthodes-là. Nous, en France, je n'ai jamais eu l'idée avec Delano d'employer des voûtes catalanes. mais c'est une autre façon de construire, c'est une autre façon de faire. Et là, c'était la chose la plus possible pour nous d'avoir dans les pays. C'est pour ça qu'on a choisi. Et j'étais très content au commencement. Et donc, aujourd'hui, vous trouvez que cette restauration est médiocre ? Je la trouve dans l'école des arts plastiques. elle est moins mauvaise. Il y a des détails qui ne sont pas résolus comme je les avais faits. Et dans les danses, il y a des parties qui sont tout à fait épouvantables. Et puis, ils ont ajouté, pour le plaisir des restaurateurs, par exemple, une série de murs qui donnent comme un lien entre l'école de Garatte et la mienne qui est épouvantable et qui donne la sensation que c'est une continuité de mon architecture vers l'architecture de Vittorio Garatti qui est de l'autre côté qui n'est pas vraie. Et c'est les restaurateurs qui ont fait ces anomalies. Mais enfin, c'est... Ils ont inventé des liens qui n'existaient pas. Mais oui. Voilà. Ils ont interprété la partition parce que finalement, c'est une composition à trois ou quatre mains, on pourrait dire. Non ? Écoutez, c'est une composition la mienne a une main. La de Garatte a une main et la de Gotthard a une main. C'est ça. Mais, est-ce que dans la place de Saint-Marc ou de Vénise, il n'y a pas une unité de conception et des choses de continuer de l'une à l'autre et de façon que ça soit peut-être un des espaces les plus harmonieux du monde et de différentes époques ? Ça peut se faire. Et c'est ça que nous avons fait. Vous avez beaucoup insisté sur la relation à Gaudi. En effet, on comprend l'influence sur la question de la forme. Il y a une autre question. Le film s'appelle Unfinished Places, donc une œuvre infinie, un lieu infini. Et ça aussi, c'est un lien que vous pouvez partager avec Gaudi. Ça vous plaît cette histoire de l'œuvre non terminée, inachevée, toujours en process de mutation ? Pas la mienne. La mienne est terminée. Ah, non, 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 les miennes sont terminées. Non, 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 non. Je parlais du projet global. Le projet global, oui. Oui, parce qu'on ne dit pas aller à l'école, on dit aller aux écoles, là-bas. Ah oui. Mais malheureusement, les autres, on n'a pas terminé. Je suis très triste pour les autres, mais heureusement, je me suis arrangé pour terminer les miennes. Et les miennes ont été terminées. Vous en sortez bien, finalement. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. je vous dis, Paris-Simple, Venise m'a influencé énormément. L'école des... L'école... Je me rends compte après, l'école des danses mauburnes. Il y a un côté explosif. Où est-ce que j'ai pu apprendre ça ? À Venise. Venise, tout explose. Paf, paf, paf. Les coupoles volent dans l'air. Et là, je dois dire une phrase de Joyce que j'aime beaucoup. History is a nightmare from which I am trying to awake. Et c'est vrai. Alors, dans l'histoire de la mutation de ce site, on a appris qu'a priori, ou peut-être, je ne sais pas comment dire, Norman Foster viendrait construire en ce lieu. Or, son écriture n'a tellement rien à voir avec la vôtre. Je parle des trois qui ont dessiné les cinq. Quelle est la... Déjà, est-ce que cette information est vraie ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et où va-t-il se placer ? Donc, au centre ? À côté ? Il ne faut pas enlever cet amphithéâtre, cette chose ronde que vous avez vue, et faire un théâtre avec une scène à son style. C'est comme... Je ne sais pas si Franco, il y a une critique qui a dit ça, que j'aimais énormément, comme si Franco appellerait Gropius pour restaurer la Pedreira de Gaudi. Non. Franchement, non. Ça ne se fait pas. Si je comprends bien, vous n'adhérez pas au projet. Non. Mais vous l'avez vu. Je n'ai pas son architecture. Je n'ai pas le Bauhaus. Oui, mais Foster n'a rien à voir avec le Bauhaus. Non, non, non. Il n'a rien à voir, mais je n'ai pas son architecture non plus. Ah, d'accord. Non, non. Par contre, il y a des bons architectes dans le monde. Il y a des très bons architectes, mais pas spécialement fortes pour moi, non. Et le projet, vous l'avez vu, donc, vous... Je l'ai vu d'en haut, mais vous comprenez qu'une œuvre là, on la laisse tranquille. Et cette histoire d'Ali, de mettre des moustaches sur la Mona Lisa, moi, je la trouve de mauvais goût. Je ne l'aime pas. Il est en train de mettre des moustaches sur la Mona Lisa. Donc, on comprend bien que vous trouvez que ça porte atteinte à l'intégrité de l'œuvre, de l'œuvre. Là, je parle de l'œuvre globale, construite. C'est une œuvre qui est une œuvre d'art et qu'il faut respecter son intégrité. Mais je dois vous dire, Cuba est dans une situation économique très forte à ce moment, très mal. et il paraît qu'ils commencent, on dit qu'ils commencent à faire leur capitalisme. Doucement. Et ils disent, on dit, je ne sais pas, je n'ai pas des... ça ne me... je ne suis pas sûr de ça, qu'il y a un plan de faire entre la plage qui est tout près et les écoles d'art des logements de luxe payés par les Anglais, avec les capitaux anglais, des logements de luxe. Et Cuba est dans la misère. et il doit chercher l'argent de quelque part. Et ça, c'est un projet qui les met, qui les plaisait au gouvernement. Et évidemment, l'extrême de ça, c'est l'école des garatifs. Ils vont la faire, pas comme une école publique, comme les écoles d'art, comme les écoles, comme les beaux-arts à Paris, qui appartiennent à l'État, mais une chose privée. Une chose privée. Et de la donner comme une espèce de Coney Island à ceux qui sont en train de faire l'art. Moi, je suis contre ça. Tout à fait. Moi, je suis pour le respect d'une évraideur et pour restaurer l'évraideur et pour chercher des gens qui soient capables de restaurer l'évraideur, de les payer pour les restaurer. Et la garder comme ça, tel comme on l'a conçu. Est-ce que, avec Delanou, parce que vous nous parlez de vos projets en France, est-ce que, justement, vous avez des projets pour Cuba ? Vous venez de déplorer que, justement, le capitalisme allait, justement, se développer des grands projets sur Cuba. Non. Mais est-ce que vous, vous travaillez sur le social, là-bas ? Non. Non. Une fois, on m'a dit, un ambassadeur, m'appelle, il m'a dit, écoutez, monsieur, il va y avoir quelqu'un de très important de Cuba qui va venir en France. Et cette personne vient avec son équipe et voudrait voir ce que vous avez fait ici. Alors, vous seriez prêt à le montrer ? Je dis, mais oui, pourquoi pas ? Alors, quelqu'un du Conseil d'État arrive avec une série d'experts en construction et tout ça. j'ai montré ce que Renaud, Renaud et moi, nous avons fait plus ou moins les choses qu'on peut montrer comme ça. Et qu'ils voient la construction, ils m'ont posé toutes les questions sur les constructions et tout ça. Et puis, ils m'ont dit, l'ambassadeur m'a dit, ce soir, on va dîner à l'ambassade, mais vous arrivez à 5 heures pour avoir une réunion avant. Je dis, très bien, j'arrive à 5 heures. Et cette dame très sympathique me dit, vous voyez, nous voudrions faire un ou deux bâtiments de plus dans les écoles d'art. On voudrait vous donner à faire ça. Est-ce que vous le feriez ? Je dis, oui. Ils me disent, mais nous n'avons pas d'argent pour vous payer. Il faut le faire sans toucher un centime. J'ai dit, oui, si, je vous envoie seulement des croquis d'ici, et je viens là-bas chaque fois pour voir qu'ils sont en train de réaliser ça dans un bureau comme il faut et tout ça avec les gens que je choisis pour travailler là-dessus. Et j'accepte. Ils me disent, ah d'accord. Alors, on me dit, le premier bâtiment c'est le logement des enseignants. J'ai fait un projet pour le logement des enseignants. J'envoie la perspective de ce projet et plus ou moins le schéma de fonctionnement des plans. et j'attends la réponse et le temps passe et le temps passe et j'écris et qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais avoir la réponse. Aucune réponse jusqu'à aujourd'hui qu'on ne m'a pas répondu. C'est évident que Cuba c'est un peu comme ça. Donc, je n'ai rien à faire là-bas pour le moment. Rien. Et ils ne vont pas m'appeler. Je suis trop vieux pour ça. Sous-titrage ST' 501